Dans notre aventure du jour, embarquons ensemble dans une exploration passionnante du monde complexe des infections, en mettant en lumière les défis posés par les infections à Streptococcus gallolyticus et Echerichia coli chez nos précieux pigeons. Êtes-vous prêt à plonger dans ce domaine captivant de la santé, et à découvrir les mesures essentielles pour protéger nos amis à plumes ? N'attendez plus, abonnez-vous, activez les notifications et soyez parmi les premiers à vous immerger dans nos fascinantes découvertes. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans cette exploration enrichissante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une petite explication sur les deux bactéries, Streptococcus gallolyticus et Echerichia coli chez les pigeons. Les infections à Streptococcus gallolyticus chez les pigeons, identifiées pour la première fois en Belgique en 1990, soulèvent des préoccupations majeures en matière de santé aviaire. Cette bactérie, souvent présente chez les pigeons de manière asymptomatique, est largement répandue dans les pigeonniers présentant des conditions d'hygiène médiocres, surtout pendant la période d'élevage. La situation est compliquée par la coexistence possible d'infections virales telles que celles provoquées par l'adénovirus ou le circovirus. Notamment chez les jeunes pigeons, ce qui rend la gestion des épidémies plus complexes. Les éleveurs doivent donc être attentifs à la prévention de ces infections en améliorant les conditions d'hygiène, et en mettant en place des stratégies de contrôle adéquates pour protéger leurs pigeons. Il est crucial de reconnaître les symptômes cliniques des infections à Streptococcus gallolyticus chez les pigeons, afin d'intervenir rapidement et efficacement. Les signes tels que les fientes verdâtres et glaireuses, la baisse des performances en vol, l'amaigrissement, les symptômes nerveux, la formation d'abcès musculaires, les ailes pendantes, la boiterie, et même la mort subite des oiseaux de tous âges indiquent la gravité de l'infection. Face à de tels symptômes, il est essentiel de consulter un vétérinaire spécialisé en santé des pigeons voyageurs pour un diagnostic précis et un traitement approprié, visant à contrôler et prévenir la propagation de l'infection au sein du pigeonnier. Pour lutter efficacement contre les infections à Streptococcus gallolyticus chez les pigeons, plusieurs mesures sont essentielles. Il est primordial d'améliorer les conditions d'hygiène des pigeonniers en veillant à un nettoyage régulier et à une propreté adéquate des habitats. La surveillance continue pour détecter rapidement les porteurs du germe et les infections actives est cruciale afin de permettre des interventions immédiates. En cas d'infection avérée ou suspectée chez des pigeons, il est recommandé de les placer en quarantaine et de consulter un vétérinaire pour un traitement adapté. Ce traitement implique souvent l'utilisation d'antibiotiques, choisi après la réalisation d'un antibiogramme pour déterminer le médicament le plus efficace contre la souche bactérienne en question. Il est également important de gérer les infections virales concomitantes à l'aide de mesures préventives, y compris la vaccination lorsque cela est possible, afin de réduire le risque d'infection bactérienne secondaire. Par ailleurs, sensibiliser et éduquer les éleveurs sur les meilleures pratiques de gestion sanitaire des pigeonniers et sur les mesures de prévention des infections peut considérablement aider à limiter la propagation de Streptococcus gallolyticus et à protéger la santé des pigeons. En adoptant une approche globale basée sur la prévention, la surveillance et le traitement, il est possible de réduire de manière significative l'impact des infections à Streptococcus sur les populations de pigeons. Une autre infection que nous devons aborder dans cette vidéo est l'infection à Escherichia coli chez les pigeons. Cette infection peut effectivement entraîner un ensemble de symptômes inquiétants, particulièrement liés aux troubles du système digestif. Les signes cliniques typiques incluent un jabot qui ne se vide pas correctement, ce qui peut indiquer une perturbation du processus initial de la digestion. De plus, les pigeons infectés peuvent présenter des vomissements, un symptôme alarmant révélant une réaction aiguë à l'infection. Ces symptômes demandent une attention particulière et justifient une consultation vétérinaire pour un diagnostic précis et un traitement approprié visant à contrôler l'infection à Escherichia coli chez les pigeons. Il est essentiel de pouvoir identifier les symptômes cliniques des infections à Escherichia coli chez les pigeons. Les fientes vertes et glaireuses peuvent être un signe clair d'inflammation ou d'infection au niveau intestinal chez ces oiseaux. Associés à cela, une diminution de l'appétit et une léthargie générale sont fréquemment mentionnés, indiquant un malaise généralisé et une baisse notable d'énergie pour les activités quotidiennes. La présence de ces symptômes, surtout lorsqu'ils se manifestent simultanément, nécessite une attention vétérinaire immédiate en vue d'un diagnostic précis et d'un traitement approprié pour assurer la santé des pigeons. Dans les cas les plus graves, l'infection à Escherichia coli chez les pigeons peut conduire à la mort subite des oiseaux, souvent attribuée à une septicémie ou à une intoxication provoquée par des toxines bactériennes. Le traitement de ces cas repose généralement sur plusieurs mesures, notamment l'isolement des oiseaux affectés pour prévenir la propagation de la maladie, l'administration d'antibiotiques ciblés pour combattre l'infection et la mise en place de soins de soutien, tels que la réhydratation et une alimentation assistée pour les individus gravement affectés. Ces interventions sont essentielles pour maximiser les chances de récupération des pigeons touchés par une infection sévère à Escherichia coli. La prévention de telles infections est cruciale et peut être facilitée en maintenant une hygiène rigoureuse dans les pigeonniers, en garantissant une nutrition adéquate pour les oiseaux et en mettant en place des contrôles vétérinaires réguliers pour surveiller leur santé et agir rapidement dès les premiers signes d'infection. En renforçant ces mesures préventives, les éleveurs peuvent contribuer à réduire le risque d'infection à Escherichia coli et à maintenir la santé globale de leur colonie de pigeons. Nous avons examiné et identifié les défis associés aux infections à Streptococcus gallolyticus et à Escherichia coli chez nos précieux pigeons, ainsi que leur cause. À présent, nous allons aborder les méthodes pour les traiter efficacement. Saviez-vous qu'un complément liquide fait maison, élaboré à partir d'herbes et d'acides organiques, peut aider à prévenir les maladies courantes telles que les infections à E. coli, la trichomonose, et les infections à Streptococcus ? Ce type de complément exploite les propriétés antimicrobiennes et antiparasitaires des composants végétaux, ainsi que l'effet modulateur des acides organiques sur le pH de l'eau de boisson des abreuvoirs. Ces actions combinées contribuent à créer un environnement intestinal moins favorable à la survie et à la multiplication des agents pathogènes, offrant ainsi un soutien précieux à la santé des pigeons. Restez avec nous pour découvrir comment préparer ce complément et les avantages qu'il peut apporter à vos pigeons. Avant de vous montrer les étapes de la préparation, nous vous expliquerons d'abord les composants de ce complément. Les acides organiques présents dans ce complément abaissent le pH de l'eau de boisson et du tractus gastrointestinal, ce qui peut inhiber la croissance de bactéries pathogènes, telles qu'Echerichia coli et les Streptococcus, tout en créant des conditions défavorables à la survie des protozoères responsables de la trichomonose. Les herbes, comme l'origan, source de carvacrol, et le thym, source de thymol, possèdent des propriétés antimicrobiennes et antifongiques puissantes. Contribuant à prévenir la croissance de divers agents pathogènes. En combinant ces différents composants, le complément agit sur plusieurs fronts pour combattre les agents pathogènes, augmentant ainsi son efficacité globale dans la prévention des maladies. Pour préparer le complément liquide maison pour les pigeons, la recette comprend les ingrédients suivants. Un litre d'eau, deux cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme, comme source d'acides organiques, notamment l'acide acétique. L'acide acétique a des propriétés antimicrobiennes qui peuvent aider à réduire la charge bactérienne dans le système digestif des pigeons, diminuant ainsi le risque d'infection. Deux cuillères à café de thym séché, comme source de thymol. Le thymol est connu pour ses puissantes propriétés antimicrobiennes. Il est efficace contre une large gamme de bactéries et de champignons, ce qui le rend utile pour prévenir les infections. Deux cuillères à café d'origan séché, comme source de carvacrol. Le carvacrol possède des propriétés antimicrobiennes puissantes, ce qui en fait un agent efficace contre diverses bactéries et champignons. Deux bâtons de cannelle sont une source riche de divers composés bénéfiques, notamment de la cinamaldéhyde. La cinamaldéhyde est le principal composé actif de la cannelle. Elle possède des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Pour créer un complément liquide naturel, voici les instructions et les étapes à suivre. Commencez par mélanger le thym séché, l'origan séché et les autres herbes médicinales sélectionnées. Si possible, utilisez légèrement un moulin à épices ou un mortier pour les broyer et libérer leurs arômes. Faites bouillir l'eau, puis ajoutez le mélange d'herbes et le bâton de cannelle. Réduisez le feu et laissez mijoter doucement pendant environ 10 minutes. Cela permet aux composés actifs des herbes de se diffuser dans l'eau. Une fois la phase d'infusion terminée, éteignez le feu et laissez le mélange refroidir à température ambiante. Ajoutez ensuite le vinaigre de cidre de pomme à l'infusion. Le vinaigre aide à abaisser le pH de la solution, reproduisant ainsi l'effet des acides organiques présents dans le mélange. Passez le mélange à travers une passoire fine ou un filtre à café pour éliminer les résidus solides. Vous obtiendrez alors une solution claire renfermant les extraits bénéfiques des ingrédients. Transvasez la solution dans une bouteille propre et placez-la au réfrigérateur. N'oubliez pas d'étiqueter la bouteille avec la date de préparation pour un suivi optimal. Comment utiliser ce complément ? Administrez deux cuillères à soupe ou 20 ml de la solution préparée pour chaque litre d'eau destinée à la consommation des pigeons. Assurez-vous de bien mélanger pour que la solution soit répartie uniformément dans l'eau. Voici la fréquence à laquelle il faudrait utiliser la solution préparée. En période normale, hors saison de concours, fournissez l'eau supplémentée avec le mélange chaque jour, tout au long de l'année, pour aider à maintenir la santé générale et le bien-être des pigeons. En saison de concours, continuez à administrer le supplément quotidiennement, mais faites une pause le jour de l'envoi, le jour où les pigeons sont préparés et envoyés pour le concours, et le jour de l'arrivée. Le jour où les pigeons reviennent du concours. Cette pause aide à garantir que les pigeons ne sont pas surchargés ou stressés par des changements dans leur routine alimentaire pendant les périodes cruciales de compétition. Les conseils importants à suivre. Il est recommandé de préparer une nouvelle solution chaque jour afin de garantir la fraîcheur et l'efficacité des ingrédients. Évitez de laisser l'eau supplémentée à l'extérieur pendant de longues périodes, surtout par temps chaud, pour prévenir la croissance bactérienne. Assurez-vous de surveiller attentivement vos pigeons, pour détecter tout changement dans leur comportement, leur appétit ou leur état physique. Tout signe anormal pourrait indiquer une réaction au supplément ou un autre problème de santé nécessitant une attention vétérinaire. Il est essentiel de rester vigilant et réactif pour le bien-être de vos pigeons. En résumé, la gestion des infections chez les pigeons est essentielle pour garantir leur bien-être et leur santé. En mettant en lumière les dangers spécifiques des infections à Streptococcus gallolyticus et Echerichia coli, ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir, les reconnaître et les traiter, nous faisons un pas crucial vers la protection de nos précieux pigeons. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir sur notre chaîne YouTube. Et au passage, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.